Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité de ce vendredi 11 octobre. Le fleuve lancement officiel de la campagne Eurasmus Days. Ce programme européen finance les projets d'études à l'étranger. De nombreux Guyanais ont pu en bénéficier. L'originalité cette année pour la filière agricole, c'est l'agrément et la signature d'un consortium entre les trois lycées agricoles, les universités des Antilles et de la Guyane, et deux organismes de recherche, l'INRA et le CIRAD. Le reportage de Carl Constable et Olivia Garet-Alaïs. On est là, 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 on est là. Ils ne sont pas peu fiers d'être des Erasmus et donc un peu la tête de pont locale de la coopération étudiante. L'année dernière, 45 jeunes de Matiti sont partis à l'étranger. Et pour l'année scolaire 2019-2020, ce sont 65 lycéens qui se sont inscrits pour des stages de 2 à 8 semaines. Ces futurs agriculteurs ou techniciens agricoles apprécient d'apprendre ailleurs d'autres techniques et savoirs. On a vu pas mal de cultures de fruits et légumes, sans pesticides, sans produits intrants. Et donc pour valoriser tout ce qui est un peu bio. Là où on a fait mon stage, on a vu plusieurs façons de planter de la salade, de maillard écologique, sans utiliser de pesticides ou de produits chimiques comme l'engrais ou plusieurs autres produits. Il n'y a pas que l'aspect agricole, on peut aussi voir l'aspect culturel du pays. Les lycées agricoles des Antilles et de la Guyane, plus les deux universités, plus les centres de recherche de l'INRA et du CIRAD se sont associés. Une association unique et originale qui leur permet de décrocher une enveloppe un peu plus de 400 000 euros d'aide à la formation et la mobilité. Ça veut dire des synergies, ça veut dire plus d'argent, mais surtout plus de compétences et plus de capacités, plus de possibilités aussi de travailler avec les partenaires de la sous-région. Parce que comme son nom l'indique, c'est orienter ce consortium à ouvrir des mobilités vers les partenaires que sont Cuba, Trinidad et Tobago et autres et travailler sur la thématique qui nous concerne nous en propre. Agroécologie et durabilité des systèmes de production sont aujourd'hui les deux mamelles de l'enseignement agricole. Le nouveau consortium, qu'on peut qualifier de caribin, va permettre d'échanger, de confronter les savoirs. Une dynamique qui rejoint le vieux rêve d'une licence agricole made in Guyane. On voudrait développer la formation dans un premier temps des classes de BTS, essayer d'ouvrir leur champ sur un module en coopération internationale. Si nos partenaires nous accompagnent, pourquoi ne pas aller vers une licence avec cette thématique qui soit une licence un peu inter-caraïbe ? Prochain départ pour ses élèves en décembre, destination le Portugal. Mais pour d'autres, il y aura le Brésil, Cuba et j'en passe. Car il est vrai que les voyages forment la jeunesse et donc préparent le futur. L'activité dans un euro.